La pauvreté doit être une justification, un motif pour faire en sorte que on aide la famille à conserver l'enfant au sein du foyer familial. La deuxième chose qui est très intéressante et sur laquelle je pense qu'il faut faire des recherches, Philippe parlait des recherches, c'est le fait qu'il faut arrêter d'institutionnaliser le placement de l'enfant et le mettre le plus possible, voire tout le temps quand le placement est donc nécessaire, justifié par cet intérêt supérieur, dans des familles de remplacement et dans pas des institutions. Ça, ce sont des choses que nous savons, maintenant nous les voyons, nous les visualisons relativement bien. Deuxième temps de ce que je voudrais vous dire, c'est le travail que nous avons entrepris Elisabeth et moi-même effectivement de croiser, consitant à croiser d'un côté les rois d'enfants, de l'autre la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est une façon de regarder le passé, d'apporter des réponses au passé quand il y a eu des traumatismes collectifs. Pas des traumatismes individuels, un enfant, des racis, des amis, non. Un phénomène global. Et ça, dans les droits humains, effectivement, il y a tout un mouvement qui se déplace et qui s'appelle la justice transitionnelle et qui permet de façon cumulative de mettre en place des mécanismes, on peut dire de restitution. Et, quelque part, la commission vitale et surtout le rapport de la commission vitale répond à une exigence centrale de cette justice transitionnelle qui s'appelle le droit à la vérité. C'est-à-dire d'expliquer au mieux ce que ce qui se déplace. Ça, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent avec Elisabeth, c'est de chercher ce qui était possible et exprimer. Maintenant, voilà, et c'est là où je voulais en venir, maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin. On a parlé, on l'a très bien fait, article par article, droit par droit, du non-respect de la convention, on finit par parler de la question, donc, de la vérité, voilà. Mais maintenant, il faut aller plus loin, il faut aller sur la réparation. Et ça, on en parle depuis longtemps, la réparation. Je voudrais dire quelques mots pour vous donner des éléments d'explication. Réparer les droits de l'enfant sur le terrain des droits humains, c'est tout d'abord la satisfaction. Satisfaire les enfants, satisfaire le préjudice, ça veut dire avoir des excuses complètes. Il y a eu, effectivement, tu as raison, Marie-Germaine, la résolution de 2014. Mais on parle de responsabilité morale. Pour ma part, je suis toujours très sceptique sur le thème de morale. On n'est pas dans la morale, on n'est pas dans le bien et le mal, on est dans les droits ou la violation des droits. Les droits ou la reconnaissance des droits. Et puis, en 2018, le président de la République a écrit une lettre, une lettre privée à l'association de la Fed. Ça, ce ne sont pas des excuses officielles. C'est le début, oui, il y a quelque chose qui s'est fait, qui est très bien, qui va avoir un bon sens, mais des excuses officielles, c'est beaucoup plus formel. Ça, c'est pour la satisfaction, ce qu'on appelle la satisfaction. Le deuxième élément, quand on parle de réparation, c'est la restitution des droits. Tout à l'heure, on a parlé d'une très belle restitution individuelle. Le fait d'avoir pu réavoir son identité initiale. Marie, Germaine, Paul, née à le port. Non, Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Bois-de-Neuf-Saint-Paul, 1960. 1963. 1963. Et c'est ça son identité. Ça, c'est la restitution du droit, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui avaient été liés puissent, dans la mesure du possible, le restituer. Là, c'est possible. Mais combien de combats, combien de procédures, combien de temps pour cette restitution ? Et ça, il faut parler du temps dans ce mécanisme de restitution. Et puis, le dernier élément de la réparation, c'est aussi l'indemnisation. Indemniser les personnes du préjudice. L'indemnisation, elle peut être individuelle, elle peut être collective. Et il y a lieu, évidemment, de parler de restitution. Indemnitaire pour compléter cet élément de la réparation. Je termine en vous disant qu'il y a quelques jours, j'ai rédigé et envoyé à Elisabeth et Marie Germaine un rapport préparatoire, une étude préparatoire sur cette question. Évidemment, ce rapport est public. Donc, entre nous, il est partageable, bien évidemment. Et on vient de mettre en place maintenant un groupe de travail sur la base de ce premier travail, de cette étude préparatoire, pour voir comment, tout à fait, l'initiative en justice, s'approprie ce travail pour le porter devant les autorités publiques. Parce que les droits, ça ne s'octroie pas, on n'est pas là à demander les droits. Les droits, ça se gagne, ça se défend, ça se défend, effectivement, en justice ou en gueule, dans les discussions. Mais on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre que l'État, par exemple, si c'est lui, se dise « Tiens, je vais faire quelque chose ». Pas du tout. La base de cette étude préparatoire, il faut aller plus avant, faire un rapport qui soit partagé et qui soit porté devant les autorités publiques pour parler de, un, la satisfaction, deux, les restitutions, et trois, l'économie. Voilà un peu comment je vois les choses du monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci. Merci.